Bienvenue dans The Doc House, vous êtes avec Doc Shadow, installez-vous confortablement car aujourd'hui on reçoit un invité bien particulier, j'ai nommé William Deligny. William, comment vas-tu ? Ça va bien, ça va très bien. Sois le bienvenu. Je précise juste pour ceux qui nous regardent qu'on fait cette émission exceptionnellement en visio parce que William est très occupé, l'emploi du temps est compliqué, donc c'est pour ça qu'exceptionnellement on fait cette émission en visio aujourd'hui. Écoute, William, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant de commencer, je propose que tu te présentes pour ceux qui ne te connaîtraient pas éventuellement. Je t'en prie. Je m'appelle William Deligny et j'ai passé mon enfance dans une banlieue parisienne en 1993 et puis petit à petit, je suis entré dans un gang, ce qui naît. Et voilà, donc ça m'a amené à repousser cette haine, à aller vers l'amour et puis devenir aujourd'hui un moine atypique. Et donc j'ai fondu un monastère, etc. Et puis une association IMSA non-violence où je fais des activités caritatives, etc. Tout à fait, ok, je te remercie William. Du coup, je précise pour les auditeurs aussi, tu es passé récemment dans l'émission Oui, Seul où vous avez beaucoup abordé le côté humain de ta vie. Donc évidemment, on va l'aborder aussi, mais nous aujourd'hui, on va beaucoup se concentrer sur l'aspect musical des choses. D'accord. Donc du coup, tu parlais de ton enfance à Bagnolet, si je ne me trompe pas. Est-ce que dans ton enfance, déjà chez toi, il y avait quel genre de musique tes parents écoutaient ? Quelle musique tu as fait baigner un peu pendant ton enfance ? Déjà, j'avais 13 ans d'écart avec mon grand frère. D'accord. Et lui, il est plus une génération 70, on va dire. Il était en 54, il est né. Donc il avait, quoi, il a baigné 70, 80. Donc c'était assez rock'n'roll avec des groupes comme Deep Purple, des choses comme ça, des groupes de l'époque, tu vois. Donc j'ai écouté du rock surtout. Et mon père, c'était plutôt rockabilly parce que lui, il est né dans les années 30. Donc il avait 20 ans dans les années 50. Donc j'ai écouté du Cochrane aussi, des choses comme ça. Johnny Hallyday, des chaussettes noires, les choses qu'il y avait. Et puis, voilà, c'est un petit peu dans cet élément-là que j'ai baigné, j'ai grandi. D'accord. Ok, je te remercie, William. Et du coup, donc tu me parlais du mouvement Skinhead. Est-ce qu'il y a un mouvement avant ce mouvement-là qui t'a touché tout d'abord dans ton adolescence ou alors est-ce que c'est le premier ? Non, en fait, j'ai toujours aimé être un peu un marginal. Parce que tu sais, quand tu grandis dans une cité, tu vois du béton partout et tu ne te projettes pas dans le futur. Et ta manière un petit peu de vivre, c'est de se rebeller, quoi. Et bon, à mon époque, tout ça, il n'y avait pas de rap encore. Tu vois, c'était… Tout à fait. Et j'ai beaucoup adhéré avec les musiques que j'entendais chez moi. Et donc, dès tout petit, vers 11 ans, j'ai commencé à avoir une petite banane, banane, des petits looks un peu… Recabili un peu. Voilà, recabili un petit peu, tu vois. Et après, je me suis dirigé vers une musique un peu plus violente qui était le hard rock. Parce qu'à cette époque-là, c'était la sortie de la CDC aussi. Après, un petit peu plus loin, dans les années 77. Et, bah, Trust, Telephone. Et puis après, voilà, Iron Maiden, etc. Saxon, etc. Et donc, je suis devenu un gros fan de musique. D'accord. Et je sais que j'étais un collectionneur aussi de disques, etc. Voilà, quoi. Avec le petit peu d'argent que j'avais, je chinais aux puces, quoi. Et donc, j'ai réussi véritablement à me faire une collection musicale, quoi. D'accord. Donc, très hard rock, très années 70, comme tu l'as dit. C'est ça, ouais. Et bah, du coup, t'étais là-dedans. À quel moment tu commences à prendre goût au mouvement Skinhead et à toutes les musiques qui accompagnent ce mouvement, bien évidemment ? Je t'en prie. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, mes parents, je commençais à être un peu plus violent, déjà, ça commençait. Puis vulgaire aussi. Et puis insociable avec mes parents et tout. Donc, ils ont eu peur. Ils m'ont mis dans un lycée Saint-Germain-de-Charogne. Donc, un truc, un catho, tu vois. D'accord. En pensant que le bon Dieu allait me changer. Et pourtant, ce n'est pas des gens véritablement pieux, mes parents, qui prient tout ça, quoi. Mais voilà. Ils ont pensé que cette éducation, c'était peut-être plus salutaire pour moi. D'accord. Et donc, il y avait un prof de musique super branché, super cool. Et lui, il a commencé à nous faire écouter des groupes punk, comme les Sexpistols, 999, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a bien branché, parce que quelque part, le hard rock, le punk, bon, c'est quelque chose qui peut se lier facilement ensemble. Tout à fait. Et donc, l'idée qu'il avait, c'est que c'était une culture anglaise, quand même, le punk. Bien sûr. Et il voulait nous faire faire un voyage en Angleterre. Et donc, à partir de là, il nous avait fait visiter les puces de Londres. Et c'est là que j'ai vu un skinhead, quoi. On n'avait jamais vu avant. Auparavant, on n'avait jamais vu. Et puis, j'ai vu un gars vraiment qui imposait, quoi. Toi, comme une jungle, un peu. Toi, tu as des gars comme ça, ils dégagent quelque chose. Le charisme, quoi. Voilà. Donc, ça fait une impression dans la masse, tu vois. Le gars, il marche en déambulant, en regardant tout le monde. Et ça m'a fait une empreinte parce que je n'avais pas vu cette vaillance, même dans les cités, vraiment, tu vois. Et j'ai dit, moi, qu'est-ce que c'est, ce truc-là ? Et puis, je n'en ai jamais entendu parler. Et quand je chinais mes disques, Opus, je suis tombé un jour sur un disque de Screwdriver. Oui. Qui est un groupe quand même phare, skinhead, quoi. À cette époque-là, ce n'était pas un groupe engagé politique. Tu parles du premier album, c'est ça ? Le premier album qui est… Oui, Screwed Up. Et donc, j'ai écouté ça sans comprendre ce que c'était. Et puis, après, je me suis fait virer de ce lycée pour violences. Et mes parents m'ont mis à Rue d'Assas. Donc, le quartier un petit peu faf de Paris. Et là, j'ai revu un skinhead, toute une bande qui était avec lui, des fous furieux. Et j'ai fait le lien entre la personne que j'avais vue avant. D'accord. Et ça m'a fasciné. En fait, pas pour les idées, mais la violence, ça m'a fasciné. Ce qui dégageait, comment les gens avaient peur d'eux, etc. Et j'ai cultivé cette haine. Et aussi, j'ai commencé à me renseigner sur cette musique. Donc, j'ai commencé à écouter des 33 tours comme K.O. en France. des groupes comme Cognolo Jack, Shamsi Sinai, etc. Et si tu veux, on dit en Inde, en France, on dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Et bien, même si je ne les fréquentais pas encore, le fait de les quelque part comme les vénérer, comme quelque chose que je voulais ressembler, cette haine allait entrer en moi, leurs démarches, leurs regards, etc., leurs violences. Donc, j'ai commencé à plus à me battre. Et à un moment, je me suis fait un look Skinhead. Et puis, j'ai été accepté dans une bande. Et à partir de là, j'ai écouté plus que de la Hoy ou aussi du reggae, parce que les premiers Skinheads écoutaient du Trajan aussi, du reggae. Tout à fait. Donc, voilà, j'ai écouté. Ok, merci William, c'est nickel. Donc là, c'est ton entrée dans le mouvement Skinhead. À quel moment ? Alors, tu vas me dire justement dans la chronologie. Est-ce que tu commences la guitare avant de rentrer dans Evil Skins ou après ? Alors, mon frère jouait de la guitare. D'accord. Vas-y, je t'en prie. Mon frère jouait de la guitare. Il avait une guitare chez lui, un ampli, tout ça. Et donc, il m'avait appris deux, trois accords, mais je ne savais pas vraiment jouer. Et quand j'ai joué à un autre Gang Skinhead, qui était situé à Gambetta, au début, j'étais avec Tolbiac. Et quand j'étais à Gambetta, chaque gang avait son groupe de musique. Et moi, je venais d'arriver. Alors là, on est situé en début 83, à peu près. D'accord. Donc, avant, j'étais avec les Tolbiac. C'est 82. C'est là que j'étais plus. C'était les Tolbiac Toads, c'est ça ? Oui, c'est ça, le groupe de Tolbiac Toads. Et donc là, j'ai une personne qui s'appelait Sniff à l'époque. Bien sûr. Et qui voulait faire un groupe de musique. Et il me dit, écoute, ça ne branche pas de jouer avec nous. Et on a démarré comme ça. D'accord. Alors bon, il faut comprendre que ce genre de groupe, c'est plus des voyous que des musiciens. Donc, les répètes, c'est de l'alcool, c'est des cris. Ce n'est pas terrible, si tu veux. Ce n'est vraiment pas terrible. C'est plutôt un moyen de cracher son identité. Ok, d'accord. Ok. Si je ne me trompe pas, tu faisais la guitare rythmique. C'est ça dans le groupe ? Oui, moi, c'est la guitare rythmique. Ok, d'accord. C'est juste pour préciser. Donc, tu m'as parlé un peu des répètes. Comment les concerts se passaient ? Est-ce que tu te rappelles un peu des premiers concerts de Evil Skins ? Un petit peu, si tu peux un peu nous décrire l'ambiance, si tu as une anecdote, voilà. Alors, bon, déjà, ce que je voudrais dire, c'est qu'avec tout mon changement, j'ai changé de personnage, vraiment. Bien sûr. Avant, j'étais quelqu'un de très haineux. Et maintenant, je suis devenu quelqu'un de très gentil. Et puis, naturellement, avec ce changement de personnage, il y a beaucoup de choses que je ne me rappelle pas aussi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. En fait, ce que je me rappelle, il y avait certains événements. En fait, c'est une époque où, quand on allait dans les concerts, c'était pour semer la terreur, quoi. C'était le trip skinhead. Ça veut dire, même si tu es 4, 10 ou 15, tu fais peur à 400 personnes. Parce que, dans un concert, tu pogotes, tu tapes tout le monde. Et c'est vraiment violent, quoi. Et puis, c'est une génération de skinhead où, quelque part, c'est comme un lavage de cerveau. Il faut que tu incarnes quelque chose que personne ne peut toucher. Donc, c'est un peu particulier. C'est comme une légion, en fait, toi. Et donc, tu es vraiment dans une mentalité de chien féroce, toi, qui est dressé pour attaquer, quoi. C'est un lavage de cerveau, vraiment. Il n'y a pas de compassion en toi. Tu détruis tout ce qui est bon. Bref. Et tu arrives là-dedans. Et une fois, je sais qu'on avait pris la scène d'assaut. D'accord. On avait viré un groupe. C'est notre premier concert, les Volskins. On avait viré le groupe. On était montés, en fait, sur la scène. Et on avait joué, en fait. Ok, d'accord. Vous avez braqué la scène, quoi. La scène. C'est le premier concert. On avait aussi l'ambiance un petit peu particulier. Et je sais que ce soir-là, donc, le service d'ordre, ils avaient coupé l'électricité. Et après, on s'était tapés avec eux, etc. Ça avait fini que Sniff avait pris un coup de couteau, tout ça, quoi. Bon, bref. C'était assez rock'n'roll à cette époque-là, quoi. Ok, j'imagine. Ok, d'accord. Je te remercie, William. Du coup, je rebondis sur ce que tu as dit. Donc, tu me parlais de la bande de Tolbiac, qui avait un groupe, les Tolbiac Toads, aussi. Il y a un petit bruit de couloir qui disait que les Hevelskins et les Tolbiac Toads étaient un peu en rivalité. Moi, j'ai souvent entendu ça. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus ? Non, non. En fait, pas du tout, quoi. Parce que moi, je traînais beaucoup avec Bruno, le chanteur des Tolbiac, et puis le tyran aussi, qui était de la bande des Tolbiac. En fait, à un moment, quand on est arrivés à Saint-Michel, on frappait tellement de gens qu'on s'est fait virer du quartier parce qu'ils voulaient tous nous faire tomber. Donc, on s'est fait rencarder par le commissaire du département. Il nous a dit, si je vous revois là, je vous fais tous tomber. Donc, on a été dans le département à côté. Ça s'en met à côté. Donc, le Luxembourg, en haut, vers Rue d'Assas. Et à cette époque-là, on entraînait les deux bandes plus ou moins ensemble. Donc, pas du tout, quoi. Même moi, je me rappelle, sur le petit 45 tours, avoir participé. J'étais là, l'enregistrement, tout ça. Le deuxième 45 tours, quoi. D'accord. C'est bien. Parce que c'est vrai que c'est un peu de couloir qui circule. C'était plutôt avec Légion 88 qu'on était en fraude. D'accord. Tu sais, les bandes skinhead, à cette époque, c'était très sectaire. On ne s'aimait pas les uns et les autres. C'est un peu particulier, quoi. Il n'y a pas du tout d'unité, quoi. D'accord. OK. Je te remercie, William. Et du coup, là, on va arriver au moment où vous sortez votre premier disque avec Evil Skins. Donc, je sais qu'il y a eu le petit maxi rouge. Et ensuite, il y a eu l'album. Est-ce que tu peux nous parler des premiers enregistrements, des conditions ? Toi, comment tu te sentais ? Voilà, je t'en prie, William. En fait, moi, je n'étais pas un super musicien, quoi. Donc, cette époque-là, Régis était en prison, donc le bassiste. Et Bertrand, qui est marqué comme le manager, lui avait pris la basse, en fait. D'accord. Et comme Bertrand était plus musicien que nous, Renaud aussi, quelque part, on a commencé à plus à jouer, à répéter. Donc, on a atteint quand même un niveau qui n'était pas trop mauvais, que c'était quand même passable, on va dire. Avant, ce n'était pas de la musique. Là, c'était passable. Et donc, Bertrand avait eu un petit héritage de sa grand-mère. OK. Et il nous a dit, écoute, ça serait bien qu'on fasse quatre titres. Donc, on est partis en studio. Alors, c'était un studio, si mes souvenirs sont bons, vers Belleville. D'accord. Et c'était un gars qui enregistrait de la variété, surtout, quoi. Et ce gars-là, il n'avait jamais rencontré des lustiques comme nous, quoi. Et en fait, c'était grave. Dès les premières cinq minutes, moi, je me suis embrouillé avec un autre skinhead. Je lui ai mis un coup de tête. Ça a dégénéré tout de suite. Et le gars, il était mort de peur. Mort de peur, quoi. Et à un moment, j'ai cet anecdote qui me reste. Et bon, la deuxième corde, c'est un « là ». Tu vois, de la guitare. Mille « là ». Et le gars, il me fait, tu peux me faire un « là ». Et moi, je ne savais pas ce que c'était ce truc-là. Ça t'a énervé. J'étais grave à cette époque-là. Et puis, je me sentais attaqué parce que comme je ne pouvais pas répondre et que je n'avais pas, donc, tu vois, je me dis, tiens, il me prend la tête. Est-ce qu'il me veut ? Alors, c'est quoi, là ? Et donc, bon, les gars du groupe un peu plus musiciens, ils se disent « non, c'est de la deuxième corde », etc. Donc, on a enregistré. Et alors, ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'au mixage, ça avait quand même de la pêche, tu vois. Il y avait quelque chose, tu vois, qui émanait de ce groupe. Et le gars, l'ingénieur du son, il chante, il dansait, tu vois. Alors, bon, le point, c'est que je ne sais pas si c'est vraiment avec le cœur ou c'est par peur, tu vois. D'accord. Si je le faisais, mais en fait, ça s'est vraiment bien passé, quoi. Et c'était une expérience particulièrement, si je peux dire, joyeuse, quoi. D'accord. En des gars comme nous à cette époque-là. Et puis, bon, tu sais, quand tu traînes dans la rue toute la journée et que tu peux faire un truc de studio, ben, pour toi, c'est comme si c'est l'apothéose de la vie, tu vois. Complètement. Ben oui, c'est clair. Ben, c'est exceptionnel. Surtout à l'époque, en plus, il y avait moins de studio qu'aujourd'hui. Donc, c'est clair. Et d'ailleurs, tu parlais un peu du style musical du groupe. Il faut le dire quand même que vous aviez vraiment un style de qualité, quoi. Alors, bien sûr, là, je parle de la musique parce qu'évidemment, les paroles peuvent faire polémiques. Je parle vraiment de la musique, voilà, pour les auditeurs qui nous écoutent, voilà. Mais en termes de musique, c'était tellement bien. Et tu me reprends si je me trompe, mais même les groupes, entre guillemets, adverses, vous écoutez, en fait. Je me rappelle une anecdote avec les Bérues, notamment. Ouais, ben, les Bérues, ils avaient prêché leur public pour pas qu'ils les écoutent. Parce qu'ils savaient que leur public vous écoutait. Ils leur avaient dit, si vous les écoutez, vous allez devenir comme eux. Ben, en fait, c'est ça qui était vachement renversant, en fait, pour nous. C'est qu'on ne s'attendait pas à ce genre de… Bon, c'est pas un gros succès, mais pour des gaillards comme nous, des racailles de la rue, quoi. Quelque part, je voyais des fois des gens qui passaient en voiture, qui écoutaient Dr Skinet, tout ça. Ben, écoute, on ne comprenait pas, on ne comprenait pas que ça a un impact, tu vois. Mais, ben, c'est vrai, quoi, voilà. Je pense que les gens ont bien aimé parce qu'il y a le côté vraiment voyou, quoi. On était des voyous qui faisaient de la musique. Et donc, automatiquement, ben, les gens de la rue, c'est comme un flic, un vrai flic qui va respecter un vrai voyou. Même si c'est des camps opposés, ben, il y a quand même un respect dans la musique. Par exemple, moi, j'écoutais des groupes communistes à cette époque-là, comme Angelic Upstar, par exemple. J'adorais Angelic Upstar, quoi, ou Red Alert, par exemple. Donc, la musique, à un moment, quand ça swing, ben, c'est comme ça, quoi. Exactement. Non, mais c'est clair. C'est vrai que des fois, je discute avec des amis et ils ne comprennent pas trop que moi, j'écoute ce genre de choses. Mais je leur dis, voilà, c'est que de la musique. Il y a même des morceaux de rap avec lesquels je ne suis pas d'accord. Mais ce n'est pas pour ça que je m'empêche de les écouter. Voilà, c'est que de la musique, quoi. Donc, voilà. Je te remercie là-dessus, William. Et du coup, est-ce que toi, ça t'arrive, je ne sais pas, est-ce que ça t'arrive un peu de réécouter ces disques-là ou plus du tout ? C'est vraiment derrière toi ? Ben, disons que ça m'est arrivé. Disons que naturellement, quand tu as eu un lourd passé comme ça, parfois, tu repenses quand même. C'est normal. Et puis, tu essaies de comprendre pourquoi tu es parti en vrille, comment tu en es venu à là. C'est difficile à comprendre. Parce que moi, aujourd'hui, j'aime tout le monde, je veux le bien à tout le monde. Comment j'ai pu être une brute pareille ? Je n'arrive toujours pas à le comprendre. Et ça me fait pleurer souvent. Et c'est vrai que ça m'est arrivé de réécouter, alors pas beaucoup, des petits passages, toi. Et je me disais, mais pourquoi on a écrit des choses comme ça ? Pourquoi on parlait de ces choses-là ? Parce que finalement, aujourd'hui, Sniff est différent, Bertrand est différent, Renaud est différent, moi je suis différent, Luc. On a tous hésité à l'opposé, à l'opposé, c'est parce que simplement, on était dans, on s'embrigadait les uns les autres. Et puis, comme on avait, on affichait des trucs et qu'on se tapait dans la rue, il y avait de l'opposition. Et ça veut dire qu'on se mettait à détester les gens. Et c'était une opposition aux gens, quoi. Et donc, automatiquement, il y avait un côté assez satirique chez Sniff, toi, où, voilà, il faisait des paroles, mais vraiment dures, quoi. Et je pense que tout ça, c'est parce qu'en nous-mêmes, on n'était pas bien, tu vois. On était mal. Vous étiez très jeune aussi. Oui, on cachait notre tendresse au fond de nous-mêmes. Pour dire des trucs aussi durs, c'est qu'il y a un problème. Quelqu'un qui est vraiment dur, il ne va pas dans cet érapage-là. C'est que c'était simplement un film, une carapace, quoi. Et moi, je sais, par exemple, j'ai ce souvenir. Une fois, j'avais été invité par des fafs, tu vois, vraiment des gens du 16e, tout ça. Très politisés. Très politisés, tu vois. Et le gars, il m'amène dans sa chambre. Il montre des images de fours crématoires et tout. Et ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Et pourtant, j'étais habillé tout en noir, tu vois, avec une rune de dalle sur la tête et tout. Et pourtant, ça m'a choqué, tu vois. Parce qu'en fait, des fois, on ne sait pas pourquoi c'est ça. C'est l'ignorance, on n'appelle l'ignorance. On accepte quelque chose sans vraiment le comprendre. Mais pourquoi ? C'est bien dit. C'est de l'ignorance. Parce que finalement, une fois que tu comprends, tu ne peux pas accepter ça. Tout à fait. Il faut vraiment être sans cœur, quoi, pour pouvoir accepter que des gens se fassent torturer, tuer, comme ça. C'est du délire, quoi. Et surtout, jouer avec des choses comme ça. Donc, c'est une époque que moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre parce que j'ai tellement changé aujourd'hui que quand j'entends, par exemple, les gens parler de moi à l'époque, je ne me retrouve pas. Je suis comme un démon, tu vois, qui a vraiment une, je ne sais pas, une radiance négative, tu vois. Je fais peur, toi, vraiment, toi. Donc, ouais, c'est… la vie est vraiment étrange, toi. Et surtout que quand j'allais dans la cité, je serais la main à Ahmed, voilà, j'avais des amis juifs, tout ça. Ils me voyaient habillé comme ça, ils hallucinaient, tu vois. Donc, c'est bizarre. On est dans une époque qui est vraiment bizarre. Maintenant, je pense qu'il y a plus de gens qui comprennent ce qu'ils font aujourd'hui, toi. Mais, tu vois, souvent, il y a des skinheads qui me contactent et qui sont dans ces voies-là. Mais il suffit que je parle dix minutes avec eux pour qu'ils soient sans argument et qu'ils commencent à se tourner vers une autre voie. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. C'est juste une frustration que tu remets sur d'autres. C'est pas grand-chose, la vie. C'est simplement quelques situations qui font que tu vas développer de l'aversion ou de l'attirance. Tout à fait. Non, non, mais c'est très intéressant, William. Je te remercie beaucoup. Et du coup, donc là, on va arriver à la fin de Evil Skins. Qu'est-ce qui fait que vous avez sorti l'album, tout ça, vous faites des concerts. Qu'est-ce qui va faire que le groupe va s'arrêter ? Déjà, des concerts, on n'a pas fait beaucoup. D'accord. Parce que personne ne voulait des gens comme nous. C'est normal. C'était trop dangereux. Et disons qu'on n'était pas des gens sérieux. On était des gens qui prenaient de la drogue, qui buvaient tout le temps. On était toujours, en fait, défoncés, etc. Donc, d'annifier des choses, faire un groupe dans ces circonstances, ce n'est pas forcément faisable. Et puis, une autre chose, c'est qu'on était des skinheads. Et tu sais, c'est comme une guerre. Je dis souvent ça. Quand tu fais la guerre, à un moment, tu en as marre. Tu as envie de rentrer chez toi. Donc, ça aurait été un groupe skin apolitique. Ça n'aurait pas été un problème. Mais on ne pouvait pas continuer dans ces idées-là. Et on en avait marre à la fin. Voilà, ça ne nous collait plus. Moi-même, je ressentais, je commençais à ressentir même de la compassion pour les gens. Je me sentais vraiment déconnecté de ce personnage. Je n'arrivais plus à l'assumer, ce degré de violence à la fin. Tu commences à durer. Ouais, c'est ça. Et voilà, on a arrêté, quoi. On a arrêté parce qu'il fallait arrêter. Tout à fait, tout à fait, William. Donc là, on va arriver à Tip & Tip & Tip & Tip, William. Donc, c'est le groupe que vous allez faire peu après Evelskins, si je ne dis pas de bêtises. Donc, dans ce groupe, il y a toujours Sniff, c'est ça ? Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Sniff a pris une balle. Et c'est quelqu'un que je protège, que je suis toujours avec lui. C'est mon pote, quoi. C'est l'être que j'aime. Oui, tu as beaucoup d'affection pour lui. Et ça se ressent dans les... Vraiment, vraiment, c'était vraiment mon ami, quoi. Et on était toujours ensemble, quoi. Et puis, lui, il a beaucoup changé. D'accord. Et il a été vers la spiritualité, ici, vous verrez la nature, à plein de trucs. Et puis moi, comme j'étais toujours avec lui, donc je le suivais, quoi. Et puis, quelque part, quand il faisait quelque chose, c'était toujours à fond, quoi. Il est devenu végétarien, tout ça, quoi. Et donc, écoute, comme on était musiciens, lui, il voulait apprendre la guitare. Donc, il a pris des cours de guitare. Il n'était pas mauvais. Puis, il a commencé à composer des morceaux, etc. Puis moi, j'adorais ce qu'il faisait, ce gars-là, quoi. C'était vraiment bien. C'était un sacré parolier, tout ça. Il avait du style, quoi. Il avait un charisme particulier. Et écoute, je lui ai dit, ça serait bien qu'on refasse un groupe. Et donc, je lui ai aidé. À cette époque-là, je bossais un peu dans la restauration. D'accord. Donc, je l'ai aidé à acheter une guitare. On a pris un crédit. On a acheté deux grattes. Et puis, on a commencé à composer, à jouer ensemble. On a invité Bertrand, à la base. Et puis, on a formé un groupe, les types antipathiques, quoi. D'accord. Et disons que ça a été un petit peu une continuité. Ça veut dire qu'on a voulu faire voir qu'on avait changé. On était des anciens voyous. Mais on voulait surtout faire voir qu'on rejetait quelque part à ce qu'on avait fait avant. On ne se situait plus dans ces idées-là, dans ce phénomène, dans cette violence. Et c'était un moyen pour nous d'en parler quelque part, quoi. Tout à fait. En plus, je voyais ce que j'ai un peu fouiné. J'ai vu que vous aviez fait la première partie des One Pass à l'époque. Alors, moi, je n'étais plus dans le groupe à cette époque-là. Ah, OK. Désolé. OK. D'accord. Oui. Parce qu'en fait, moi, je suis parti à un moment vivre en Guyane française. Oui, oui, oui. Tout à fait. Oui. Et ça s'est passé à ce moment-là. Et je peux te dire que ça m'a fait beaucoup de peine de quitter ce groupe. C'était ma vie, quoi. D'accord. Et je me rappelle, un soir de Noël, ils avaient été invités par une émission de radio. Et ils avaient joué un morceau que j'aimais beaucoup. Comment il s'appelait ce morceau, William ? Je ne me rappelle plus. OK. J'ai pas mal de trous de mémoire, quoi. Il n'y a pas de souci. Ne t'inquiète pas. Et c'est vrai que ça m'avait déchiré complètement, tu vois. C'est comme si je laissais une part de ma vie, quoi. D'accord. Et je sais qu'après, quand je suis revenu en France, j'ai été voir un de leurs concerts. Alors, je ne sais plus en quelle salle c'était. OK. Et bon, c'est vrai que je n'ai pas assuré parce que je n'étais pas encore dans la spiritualité complètement à cette époque-là. Et bon, il y avait des morceaux aussi qui entraînaient. Donc, j'ai commencé à pogoter avec un pote, comme ça. Et puis, bon, j'avais quand même manifesté un peu de violence, quand même. Donc, toute la salle a été terrorisée, quoi. Donc, Imane, Bertrand, ils n'étaient pas contents, quoi. D'accord. C'est un souvenir que j'ai avec les petits pâtes. D'accord. C'est super. Merci, William. Nickel. Avant de passer à la prochaine question, c'est des gens que tu vois toujours, comme Bertrand, comme Sniff, des gens que… Je les ai revus des fois, mais j'ai vraiment une vie, si tu veux, différente, avec des horaires de vie différentes, et je m'occupe de beaucoup de personnes. Donc, on se voit de temps en temps, mais assez rarement, quand même. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Imane, Bertrand, ça fait un petit moment aussi. Et sans ça, les autres, je ne les ai pas. D'accord. Il n'y a pas de souci, William. Je te remercie beaucoup. On va bientôt arriver à la fin. Est-ce qu'avant, tu peux… Parce que je sais que tu fais de la musique aussi à travers ton association Aïmsa Non-Violence. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce que tu fais musicalement et aussi de tes actions dans l'association, si tu veux ? Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai eu besoin de me repentir. D'accord. Et j'ai écrit un blog, ce qui n'est de repentir. Plein de gens m'ont contacté pour de l'aide, etc. Donc, je me dis qu'il faut créer une action pour ça, Aïmsa Non-Violence, comme j'ai été violent. Aïmsa Non-Violence, c'est l'antipode. Ok. Et à partir de là, j'ai recréé une distribution de nourriture végétarienne pour ceux qui sont dans le besoin. Donc, on en fait trois fois par semaine. On va faire quatre fois bientôt. D'accord. Donc, on distribue des repas aux nécessiteurs, aux étudiants aussi. À travers cette association aussi, il y a des temps de parole où on s'occupe de gens qui souffrent, on leur parle, etc. Moi, je m'occupe beaucoup de gens qui sont dans la violence. C'est parfois quatre, six par semaine des gros durs qui me contactent parce qu'ils ne s'en sortent pas, parce qu'ils veulent rester dans l'anonymat, parce qu'ils sont endoctrinés dans une mouvance. Et ce n'est pas que d'extrême droite, c'est aussi d'extrême gauche. Il y a toutes sortes de gens qui, même des rappeurs, etc. Tout à fait. Et donc, je m'occupe beaucoup de guider ces personnes d'une manière neutre, toujours. Donc, j'ai créé aussi un motoclub. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est utiliser des choses dures, parce qu'il y a beaucoup de bandits, de, comment dire, de MC1%, de gens durs. Et moi, j'ai voulu prouver aussi qu'on peut faire quelque chose pour le positif. Donc, le but, c'est que de faire voir aux jeunes qu'on n'est pas obligé de se plonger dans la haine pour être dans une bande. On peut être aussi dans une bande d'amour. On peut développer des bonnes qualités à travers des choses dures. Et finalement, j'ai remonté aussi un groupe. Alors, celui-là, le dernier, s'appelle Die to Live. D'accord. On fait de la musique. Alors, c'est un peu entre le rock, hard rock, punk. C'est un petit peu les ménages de musique que j'ai entendus dans ma jeunesse. C'est ça. Et c'est moi qui crée les morceaux. Et avec une chanteuse, donc, on fait des mélodies, tout ça. Et pour moi, c'est quelque chose qui est important parce que moi qui suis un moine aussi, ça fait maintenant plus de 30 ans que je médite beaucoup, que je m'imprègne de positif pour aider les gens. J'ai aussi besoin de faire voir à toutes ces personnes qui nous entourent que la spiritualité, ce n'est pas juste des gens qui vivent dans des grottes. Tu peux utiliser toute chose et ne pas être sectaire et ne pas être fanatique. Et moi, ce que j'aime dans cette démarche, c'est le bon respect de chaque être, respecter chaque idée, chaque pensée, mais aussi de comprendre qu'à l'intérieur de l'être, il y a aussi la vérité. Et quand je, à force de pratiquer cette vie spirituelle et ce voyage intérieur, c'est quelque chose qui m'a amené vraiment à ne pas discriminer. Et ça, c'est quelque chose d'important. Par exemple, des fois, on m'a reproché d'aider des gens qui sont dans des extrêmes. Mais si je les juge, je ne peux pas les aider. Et si on les juge, ils ne peuvent pas s'en sortir. Moi, avant, on me jugeait tout le temps. Je ne pouvais pas m'en sortir parce que ça ramène à de la violence. Tu comprends ? Exactement. Mais si j'ai quelqu'un qui m'aurait écouté, qui aurait été mon ami, j'aurais pu en sortir. Donc, ma propre expérience a fait que j'accepte d'être l'ami de tout le monde pour aider. Parce qu'il faut que je le fasse. Et en fait, c'est ça, ma vie. Et cette association, elle est composée de gens qui sont dans cet état d'esprit. Tu vois ? D'accord. Non, mais c'est très beau, William. Mais voilà, tu as tout dit. Vraiment, c'est très fort. Donc, avant de terminer cette interview, tu sais, il y a la question classique de fin. Si tu avais, allez, deux ou trois albums que tu serais sûr d'emmener partout et de ne jamais te lasser de les écouter. Et comme ça, c'est ta réponse d'aujourd'hui. Peut-être que demain, tu auras une autre réponse. Deux, trois disques comme ça qui te viennent en tête. Je t'en prie, William. Alors là, tu me poses une colle. Je t'en prie. Ce qui te passe par la tête. En fait, il y a toutes sortes d'artistes que j'aime. Mais là, tu me colles une… Elle est dure, celle-là. Tu n'es pas obligé, sinon. Oui, non, c'est… C'est compliqué ? Il n'y a pas de problème, William. Pardonne-moi pour les noms de groupe, tout ça, parce que je n'ai pas le temps trop d'écouter de la musique maintenant. Il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Et il y a des choses que j'aime, mais là, je suis un peu déconnecté avec ça. Il n'y a pas de souci. Écoute, William, c'était un plaisir vraiment d'échanger avec toi sur ta carrière musicale, sur tes goûts musicaux. Comme je te dis, moi, ça faisait un moment que je voulais échanger avec toi parce que je respecte beaucoup ce que tu fais. Malgré les critiques qu'on peut entendre à droite, à gauche, on a besoin de gens comme toi. Malgré tout, des gens qui ont du vécu pour s'occuper, comme tu l'as dit, se pencher sur les gens sur qui personne ne se penche. Donc, voilà, c'est très beau et je te salue très fort, William. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, rapidement, avant qu'on se quitte ou comme tu le sens ? L'important, c'est de comprendre pourquoi une personne, elle est dans cette situation. On a besoin d'amour. Tout à fait. Et la haine, c'est simplement parce qu'on n'arrive pas à goûter l'amour. Donc, on devrait vraiment comprendre pourquoi les gens se barrent dans des atrocités des fois. Et on ne devrait pas les maudire ni les juger, mais on devrait avoir une pensée sincère pour eux, une prière sincère. On doit devenir l'ami de tous les êtres, c'est super important. Il n'y a que comme ça que la société peut évoluer. Donc, pas en frappant, mais en aimant. Exactement. En tout cas, c'est un message qu'on n'entend pas assez. Donc, c'est un plaisir de te l'entendre le dire, William. C'est nickel. Écoute, je te salue très fort. Je vais clôturer l'émission tranquillement. Et puis, à très bientôt. Prends bien soin de toi. Merci au public d'avoir suivi l'émission. Il est maintenant l'heure de quitter la maison. On se retrouve très bientôt pour une prochaine de The Dog House. Yeah ! Sous-titrage ST' 501